Méditation du 16 avril Louange au milieu de l'angoisse Mais maintenant reste avec moi et ne crains plus rien C'est le même ennemi, Saül, qui en veut à ma vie et à la tienne Auprès de moi, tu es en sécurité, 1 Samuel 22, verset 23, dans la version Bible français courant Telles ont été les paroles de David à Abiatar, fils d'Abimelech survivant du massacre des prêtres et de leur famille ordonné par Saül et exécuté par Doug, l'édomite et chef des bergers de Saül David attirait des hommes persécutés, renégats, mécontents, endettés et affligés et, avec eux, il a formé son bataillon, verset 2 Jésus a fait quelque chose de similaire Son groupe de disciples comprenait des analphabètes et il s'est lié d'amitié avec des prostituées, des lépreux, des estropiers des collecteurs d'impôts et des exclus de la société Dans les deux cas, tout s'était transformé pour le mieux Que notre vie soit une inspiration pour ceux qui nous entourent Laissons une empreinte dans tous les cœurs avec qui nous échangeons Ne discriminons ni ne rejetons personne en raison de son origine familiale ou culturelle L'attitude de pardon de David était admirable Ses frères l'avaient traité injustement, en particulier son frère aîné Eliab qui lui en voulait de ce que Samuel, les Rouins, roi d'Israël et pas lui Mais pour éviter la persécution de Saül et ses tentatives meurtrières Toute la famille l'a rejoint dans la grotte d'Adoulam Au verset 1 David n'a manifesté aucun signe de vengeance Mais il a composé le psaume 133 Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habité unis ensemble Remerciant Dieu d'avoir remplacé la discorde par l'harmonie familiale David a pris la responsabilité de la mort des prêtres et des familles de la ville de Nob Cette tragédie a permis à la nation de voir que le roi était devenu un méchant tyran Abiatar a amené avec lui l'Ephode, voire un Samuel 23 verset 6 Vêtements sacerdotales contenant l'Urim et le Tumim, utilisés pour consulter Dieu Quand David est devenu roi, Abiatar a assumé la prêtrise et est resté tout au long du règne davidique Cherchons Dieu dans nos afflictions et réfugions-nous en lui Celui qui cherche notre vie trouvera celle de Jésus Tout en réclamant la protection dans la grotte, David a également composé le psaume 57 Au cœur de sa détresse, il a exalté le nom de Dieu Il louait et faisait confiance à la fidélité et à la miséricorde divine Dieu souhaite démontrer la loyauté de ses enfants dans toutes sortes d'environnements Il ne veut pas qu'ils se retirent lorsque les circonstances deviennent difficiles Il veut que ses disciples démontrent la beauté de la religion chrétienne Et révèle son immense supériorité sur le service du moi et de Satan Au milieu des épreuves, renouvelez votre confiance dans la fidélité divine Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !